A l'Union Populaire Républicaine, nous savons que les Français sont très attachés à leur maire. Êtes-vous au courant que les réformes territoriales votées dans le dos des Français programment de supprimer environ 20 000 communes en France au cours des prochaines années et les départements en 2020 ? C'est la loi NOTRe. Est-ce la vôtre ? Dans son programme présidentiel, François Asselineau propose d'arrêter immédiatement ces réformes territoriales. Lorsque l'on demande aux Français en quels élus ils ont le plus confiance, ils sont 75% à répondre « les maires ». Aujourd'hui, les maires sont des personnes dévouées à leurs administrés, touchant une compensation symbolique. On ne parle même pas de salaire quand il s'agit de 650 euros. Vers qui se tourne-t-on quand il y a un trou dans la chaussée ? Le maire. Qui consulte-t-on lorsqu'il y a des querelles de voisinage ? Le maire. Qui connaît ses administrés, les spécificités du terrain, etc. ? Le maire. Si demain, il y a des regroupements de communes conséquents, des villages et petites villes disparaîtront. Autant de maires en moins. Le prétexte serait de faire des économies. C'est complètement faux et absurde. C'est en réalité l'inverse qui va se produire. Si les réformes territoriales et les regroupements de communes se poursuivent, la facture va exploser. On devra se passer du travail quasi-bénévole du maire dévoué pour laisser place à un salarié qui vivra à 20 ou 30 km de là, qui aura un secrétariat et tous les frais qui vont avec. La France est forte de 36 000 communes. Certains considèrent que c'est trop. Et alors ? C'est un raisonnement absurde. Imagine-t-on quelqu'un qui dirait qu'il y a 365 fromages en France, que ce nombre est bien trop élevé et qu'il faut le réduire à 6 fromages, comme c'est le cas aux Pays-Bas ? Le but non avoué est de créer des grands comtés à l'américaine. Et de manière très sournoise, s'il n'y a plus que 16 000 communes en France, il sera encore plus difficile d'obtenir les 500 parrainages pour se présenter à l'élection présidentielle. Dans son programme présidentiel, François Asselineau propose donc l'arrêt immédiat des recoupements forcés de communes. Il ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'un référendum consultant les populations concernées de chaque commune. La possibilité aux communes ayant fusionné, depuis 2010, de défusionner et de reprendre leur liberté. Et cela à la demande des habitants. Le retour aux 22 régions de France métropolitaines d'avant la réforme Hollande et leur transformation en simple structure administrative légère comme avant 1982. Le retour à la dotation globale de fonctionnement versé par l'État d'avant 2014. L'inscription dans la constitution des communes et des départements comme maillon essentiel de la démocratie française. Toutes ces propositions permettent de préserver l'unité nationale, l'égalité entre nos départements, la qualité du service aux citoyens sur tout le territoire, tout en faisant vivre la démocratie localement et nationalement. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.